allez salut les gars voilà c'est tout le monde dans mon hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russeur 225 voilà donc si c'est la première fois que vous voyez cette chaîne voilà essayer de vous abonner parce que ici nous donnons des informations sur des bousses qui peut vous arranger voilà et cette fois ci nous sommes là pour la bourse de gis j c'est en corée voilà donc pour ceux qui veulent pas postuler c'est vraiment important cette bourse elle est carrément elle est hyper total à ce qui concerne les voyages en ce qui concerne la scolarité l'assurance maladie et tout ça voilà même le loyer aussi voilà pour les deux trois c'est hyper c'est vraiment vraiment complète donc je vous exerce vraiment à vouloir à vraiment postuler à cette bourse elle est vraiment complète de toute façon vous n'avez rien à peine donc essayer du poste des épis 10 ça veut dire quoi john joe institute of science and technology donc ça veut dire qu'on voit ce petit mot qu'elle a voilà ils ont un peu exagéré mais on va dire quoi c'est les coréens donc vous comprenez que l'interface était passé un peu exagéré mais on va essayer de ne pas réaliser cela et c'est du poste les comment nous pouvons parce que il y va de notre carrière il y va notre vie donc c'est un peu ça et je vous encourage vraiment à pouvoir poursuivre à ces bourses là parce que c'est très important dans cette bourse ce que je voulais vous dis c'est quoi la bourse ne concerne pas la licence voilà c'est le master et doctorat ou des postes d'autorat donc pour ceux qui sont intéressés il faudra il faudra savoir que si si vous êtes par exemple de la littérature c'est pas la peine de postuler parce que vous voyez ce petit robot qu'elle a ça veut dire que cette bourse elle est ou bien cette université elle est hyper technique hyper technologique comprenez donc vous ne pouvez pas postuler les littéraires donc c'est la technologie l'ingénierie et la médecine biomédicale voilà donc c'est un peu ça donc pouvoir passer c'est très simple et puis on va essayer de suivre un peu ce qu'ils disent ici même si je vous ai déjà expliqué voilà vous allez venir comme ça vous devez d'abord vous à vous en rester sur le site mais pour vous en rester sur le site on va d'abord venir vérifier un peu ce qui est là je répète voilà la bourse qui est ici c'est pour c'est du master et d'autorat voilà pour la licence c'est pas la peine d'aller donc passer de la licence ici vous devez cliquer là et puis avancer vous pouvez aller chercher vous pouvez aller voir si vous pouvez vous pouvez avoir une admission pour la licence mais pas la bourse voilà donc vous voyez ça c'est la licence si vous continuez vous allez directement à la licence c'est à dire quoi c'est à dire vous venez dans l'application ici par exemple comme ça et vous allez trouver les éléments en série concernant le processus et en série concerne aussi la bourse mais je ne vais pas m'attacher dessus voilà j'ai pas m'attacher dessus je vais on va aller directement voir ce du master et d'autorat parce que toute façon la licence c'est pas la peine voilà pour cette bourse donc je vais essayer de vous montrer un peu l'application quelles sont les étapes que vous devez vous devez franchir pour pouvoir postuler à l'admission et chercher la boucher aussi la bourse donc dans un premier temps ruide de l'application guide car folie ok access des online application web donc ici vous allez d'abord vous inscrire ce que vous disait sur le site de l'université clic sign up to create your account donc vous allez d'abord créer votre compte voilà fill the online application a upload a recent photo of yours of yourself après cancer each category note and later to continue to fill and modify the application until the final click to submission button to submit des applications application donc ici ils disent seulement que vous allez télécharger une photo sur votre sur l'application que vous allez vous allez charger ici ici sur l'application l'application où vous pouvez juste cliquer là ça va vous envoyer directement sur l'application vous allez vous enregistrer donc vous allez mettre une photo voilà et ici c'est qu'ils ont mis en parenthèse là ça veut dire que lorsque vous allez par exemple comme ça rempli vous pouvez à tout moment enregistrer si vous n'avez pas les informations et retourner après revenir continuer voilà donc après cela make sure to keep a record of the application numbers which is automatically created when you sign up then they give the numbers of the teachers who will make an accommodation later to you for you ask the person writing your reference document to submit his recommendation letter at least one day early on the application deadline ok donc ici par exemple comme ça c'est vrai que vous allez par exemple je vous ai pas dit les éléments dont vous avez besoin voilà il faut avoir un passeport voilà les éléments dont vous avez besoin c'est un peu exagéré sur le site voilà mais c'est chaque année c'est comme ça mais vous n'avez pas de tout vous n'avez pas besoin tout respecter voilà par exemple on s'y prend par exemple les éléments dont vous avez besoin s'il vient par exemple ici le commune document les éléments dont vous avez besoin vous allez voir en fait c'est pour vous expliquer ce qui est là que je viens sur les éléments dont vous avez besoin voilà donc ici là l'application l'application forme c'est ce que vous allez remplir déjà en ligne une lettre des recommandations pour le masters vous pouvez prendre une lettre des recommandations mais pour le doctorat essayer d'envoyer du lettre des recommandations voilà des high school profile ici high school university transcript ça veut dire quoi ça veut dire que ici par exemple pour ceux qui vont soumettre par exemple un document en anglais voilà ils peuvent soumettre aussi ce document là l'université peut soumettre aussi ce document c'est un document en anglais vous comprenez voilà et ici high school diplôme a ok ça vous savez ça le diplôme et puis ici english premier site est ce record et c'est officiel test test comme aussi donc ici vous comprenez que c'est le test en anglais et c'est obligatoire vous devez forcément soumettre cela en anglais et vous devez avoir aussi vos documents en anglais le password ici passeport copie offre appliquant une bonne parole ici comme ça c'est ce que je disais ici 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 c'est un peu exagéré le passeport copie du passeport de l'étudiant et aussi de ses parents ici c'est pas la peine voilà vous pouvez mais sûrement que vous chaque année c'est comme ça il demande mais vous pouvez même pour vous sans mettre les parents voilà mais si vous avez aussi que le paix pour le paix ou pouvoir je disais tout pas les deux et puis ici option document of parent child relationship ici aussi c'est pas obligatoire voilà ça se met en financière richesse donc ici on vous demande juste le riband de vos parents voilà donc c'est un peu ça ici ici et national application of coréen origin on lit ici c'est pas c'est pas pour vous donc vous laissez c'est ce qui est ici que vous respectez donc ce que je voulais vous montrer donc je reviens ici directement sur l'application comme ça vous allez mieux comprendre ce que j'ai fait là bas voilà donc je reviens ici après avoir accès au site vous allez créer votre compte vous allez remplir le compteur en 4 à 5 cas ici make sure to keep a record of your application number which is automatically created one sun up donc ici comme ça ils vont vous envoyer le travail on vous envoie un mail lorsque vous allez vous allez finir comme ça de vous enregistrer dont vous envoyez un mail et le mail en va comporter un numéro donc le numéro vous devez bien gagner le numéro voilà et est ici à ce qu'ils aiment dit ce nombre de titres ou le mec et le commandant de feuilles donc ici par exemple comme ça le numéro que vous allez vous allez prendre par exemple écoutez moi très bien ce que j'ai dit le numéro que vous allez prendre lorsque vous allez finir de vous enregistrer ils vont vous avoir un numéro et le numéro qui vont vous envoyer vous allez donner ce numéro là à la personne qui va écrire votre lettre de récommandation vous comprenez voilà donc vous avez demandé à la personne avec votre lettre de récommandation est ici en parenthèse on dit quoi axe de person writing your reference document to submit his recommendation letter at least at least one day early than the application deadline donc ici on vous demande de de demander à la personne comme ça qui a écrit votre lettre de récommandation d'envoyer votre lettre au moins un jour avant la date limite voilà ici ils demandent à ce que vous donnez le numéro à votre à votre recommandeur c'est à dire l'absence avec votre lettre de récommandation parce que ils vont lui poser des questions voilà lorsque par exemple la personne va envoyer la lettre des relations sur le site c'est à dire lorsque la personne va envoyer la lettre des recommandations comme ça sur le mail sur le mail par exemple je vais vous dire mais là où ça se trouve tout ça sur le mail par exemple voilà un signifiant ton nom et tout ça voilà ils vont lui poser des questions et la personne va s'identifier et quand votre commande votre recommandeur avec le numéro que vous lui avez donné voilà donc c'est un peu ça applaudant et espère que vous avez bien compris de toute façon si vous ne compreniez pas vous pouvez écrire le message en commentaire je vais vous répondre il veut expliquer pas écrit voilà applaudir comme un document d'application système plus d'arbre tchèque les détails d'instruction regardé des recours un document d'application guide là donc ici très beau document le document que vous avez vu là-bas que je vous ai montré voilà ainsi qu'on s'est le passeport les diplômes et tout ça et c'est l'été ça ici dans l'application review d'application formes carfouli confirment d'ad et l'information is antony correct l'e1d des recommandes document rambine applaudit après qu'un corps ce tchèque via d'application système web de référence sur le mitte des modérateurs au nord donc ici par exemple comme ça lorsque par exemple vous allez donner parce que la lettre des recommandations c'est là aussi je lorsque vous allez donner par exemple votre numéro à votre recommandeur voilà il va aller sur le site et il va maintenant mettre aussi la lettre des recommandations ou bien ce qui est plus simple ce que tout le monde fait depuis des années de toutes les façons c'est la même chose le recommandeur va vous envoyer la lettre des recommandations et vous allez vous même mais sur le site c'est pas un souci voilà ça ne gêne pas d'une façon ils vont lui envoyer des messages au recommandeur pour vous poser des questions donc vous devez forcément lui dit qu'ils vont vous qu'ils vont lui envoyer des des questions qu'ils devaient répondre voilà donc s'il lui envoie des questions et qui n'arrive pas à répondre il doit aussi vous demander dans les noms il doit pas vous demander mais dit lui et c'est de lui expliquer pour qu'ils puissent vous demander ok il faut des délais un clic des solutions pour mettre en tout complet de l'application donc une fois que vous allez finir vous allez voir sur l'application et vous allez soumettre l'application after solution check your email athlès once d'air et aux fiendes out if there any request for an interview adjuno le document forme comme dix donc ici on vous dit que lorsque vous allez finir par exemple comme ça dessous de soumettre vos documents qu'est ce que vous allez faire vous de l'attendre du casque la jeune la journée finisse il ya des il ya des étudiants par dossiers on le dit par exemple comme ça de rester en ligne ou bien devenu des vues de s'apprêter pour pour une interview par exemple comme ça en ligne via zoom et tout ça et il ya des étudiants aussi qu'un d'un dossier bien donc on ne dit rien donc toute la journée où devait regarder et vérifier vos mille s'ils vous n'ont pas dit cela alors c'est ok donc une fois que vous faisiez un 10 ans check your final admission resort à des applications website on est à nos semaines d'être donc ici vous pour ainsi qu'on sait les résultats c'est ils vont remettre encore les résultats sur les sites donc sur votre application voilà en tant qu'un message d'encore c'est un peu ça vous comprenez donc pour pouvoir commencer qu'est ce que vous allez faire vous allez venir là et vous allez cliquer ici et partie directement sur le site voilà et de là bas vous allez créer votre compte et aussi vous allez commencer à remplir vos dossiers comment les 12 manières dont ils ont précisé là bas voilà une fois que vous finissez n'oubliez pas la partie de la lettre des recommandations c'est très important si vous comprenez pas vous pouvez écrit une box voilà pour que j'ai pu sans vous aider vous voyez ici ici c'est quoi c'est une grande et admission ça c'est la licence vous voyez un peu ce qu'ils ont mis pour la licence ici dit l'application le 15 mars donc pour eux c'est déjà passé donc comme je vous le disais en même temps je vous montre vous voyez qu'ils ont tout verrouillé je ne vais pas avancer donc je vous répète cela pour cette bourse ce n'est pas pour la licence c'est pour le masters donc on va aller chercher les masters voilà on va oublier la licence donc ceux qui sont en licence c'est pas la peine de de voir ce site voilà c'est pour le masters et mais ce que moi je voulais vous dire c'est quoi c'est que si vous voulez être si vous voulez une admission vous pouvez aller directement sur les sites aussi pour aller chercher l'admission d'encore je vous montre un peu rapidement on va aller sur les éléments de du master et le doctorat ici tout ici c'est la licence donc on est là donc masters et doctorat c'est ici vous comprenez donc vous cliquez là et on ira voir le master et donc là je vais on va essayer de voir un peu les éléments qui demandent là bas et ainsi j'espère que vous avez vous avez tout vous pouvez tout mettre en ligne voilà parce que c'est pas aussi compliqué que ça donc les dossiers doit être en anglais ou en coréen donc ça vous de voir donc ici online application vous cliquez là vous pouvez aussi venir d'admission vous allez voir à votre gauche ça c'est pour le master et le doctorat voilà donc ça après avoir fait tout cela que vous allez venir maintenant appliquer pour la bourse voilà vous voyez ici ici tout est ok tout est bien il n'y a pas de problème est ici la date limite en 7 le 15 octobre comprenez ça c'est plus spring voilà ça c'est pour fall fall déjà passé voilà donc nous sommes au spring hockey donc une fois que vous finissez vous voyez là ici directement on vous met ici mais je reprends je reprends suivait très bien ici vous allez venir ici pour fait à play ici vous comprenez vous fait à pas ici vous allez c'est de vous enregistrer tout 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 voilà et une fois que vous finissez de vous enregistrer une fois que vous mettez tous les documents qu'on a vu là bas vous allez maintenant venez ici voici les documents ici c'est tous les documents qui sont là comprenez et je voulais souligner un élément qui est très important parce que sans cela c'est pas ça sera possible ils vont pas vous regardez vos documents c'est quoi c'est celui là ici on lit notre notarized copy will be accepted donc une fois que vous allez au ministère d'affaires étrangères peut-être un truc comme ça pour pouvoir pouvoir traduire vos dossiers en anglais ou bien coréen vous devez les légaliser et pour les légaliser et notarié c'est là c'est parce que ça se passant à l'ambassade de la corée dans votre pays voilà donc une fois qu'une fin de traduit vous prenez l'original et la traduction et vous allez à l'ambassadeur de la cour et dans votre pays et c'est de là bas qu'ils vont légaliser et notariés ils vont vous donner avant de venir ici pour les mettre vous comprenez voilà donc c'est un peu ça donc une pas que vous finissez ici voici les éléments pour la bourse la bourse en supportant l'étudiant à 100% on voit ici à 100% voilà et matriculation fille aussi on vous paye cela vous voyez s'ils ont l'étudiant un master ou bien un d'autorat est payé chaque fin de mois et aussi pour sa nourriture et aussi vous comprenez donc cette bourse elle est vraiment elle est vraiment total voilà c'est juste ce que je peux vous dire c'est l'information que je peux vous donner voilà cette bourse elle est vraiment hyper total donc pour ceux qui veulent vraiment pour cela cette bourse il faut que c'est le moment de le faire voilà et une fois que j'ai le temps je vais essayer de vous aider un peu à remplir tout ce qu'elle a donc pour pouvoir vous enregistrer vous allez venir ici à play ici voilà et vous allez commencer à remplir tout ce qu'elle a vous allez vous enregistrer et lorsque vous finissez ils vont vous envoyer un mail et le mail dont ils vont vous envoyer il y aura un code et ce code là c'est avec cela que vous gardez et vous donner ce code aussi à votre à votre recommandeur pour qu'il en puisse continuer comme je vous ai dit expliquer voilà maintenant si vous voulez plus de déclarer seulement plus de recommandations pour m'écrire une box voilà je vais essayer de vous répondre et ceux qui sont intéressés à postuler et qui ne voient pas ils peuvent aussi me contacter une bosse pour que je puisse à l'aider voilà donc c'est un peu ça les gars j'ai fait comme je peux voilà pour vous aider donc surtout ne soyez pas stressé et c'est d'appliquer comme vous voulez et ici comme ça vous pouvez cliquer là ça ça peut l'admission aussi des des étudiants étrangers voilà donc ça c'est pas un souci vous pouvez cliquer là aussi pour pouvoir postuler ou bien vous prenez ce qui est là bas ou bien vous cliquez ici tout est identique voilà donc les gars c'était moi du sam hospital je n'ai pas fait une longue vidéo voilà et si pose à dieu demain et que j'ai assez de temps je vais essayer aussi du postuler comme ça pour que tout le monde puisse voir voilà donc c'était un peu ça et j'espère que vous allez bien et essayer de me soutenir et c'est une une pousse bleue c'est aussi important pour moi et à plus les gars je ne sais pas